Surya Kriya est un effort, et un effort formidable, pour mettre votre système en synchronicité avec le reste du système solaire. Ça s'appelle Surya Namaskar parce que ça active principalement le plexus solaire. Votre santé physique, votre santé psychologique, votre possibilité spirituelle, tout est déterminé par ça. Surya Kriya est la pratique. Surya Namaskar est réduite un petit peu. Le mot Atta veut dire Ha, veut dire soleil, Ta veut dire lune. Sans soleil et sans lune, il n'y a pas de Hatha Yoga. Il n'y a pas de Hatha Yoga. Donc, historiquement, comme je ne suis pas un spécialiste, je ne sais pas quand ils ont utilisé ce nom pour la première fois. Namaskar ou Surya Namaskar. Mais la pratique, la pratique, la façon, elle est enseignée de façon différente dans différents endroits. Je ne parle pas des distorsions. je dis que elle est consciemment enseignée de façon différente dans différents endroits à des fins différentes. À l'ashram, je pense que beaucoup de gens pratiquent quatre versions différentes de Surya Namaskar. Je pratique une version différente, ce qui en fait cinq. On l'appelle en général Surya Namaskar parce qu'elle active principalement le plexus solaire pour générer de la chaleur dans le système, pour élever le Samad Prana ou la chaleur solaire dans le système. Quand on dit solaire, ce n'est pas que symbolique. Je veux que vous compreniez que toute la chaleur dont vous faites l'expérience sur cette planète provient essentiellement du Soleil, stockée et libérée de bien des façons. Tous les hydrocarbures se sont formés comme ils se sont formés, essentiellement parce qu'ils sont tous cuits au Soleil. Si vous prenez un morceau de bois et le brûlez, il ne fait que libérer de l'énergie solaire. Si l'énergie solaire est supprimée, la planète tout entière va geler en glace solide. Les recherches disent qu'en 18 heures, tous les océans vont devenir de la glace solide en 18 heures. si le Soleil disparaît là, maintenant, d'ici après demain matin, tout sera de la glace solide, plus rien ne sera liquide. Donc, tout est géré par l'énergie solaire. Vous pensez peut-être que l'on génère de l'énergie par voie thermique ou avec du gaz ou avec ceci. Non, tout a lieu grâce à l'énergie solaire. La seule exception pourrait être, je ne suis pas sûr de ça, je voudrais en connaître les détails techniques, pourrait être la fission de l'atome. Ce n'est pas solaire. Et c'est pour ça que c'est considéré comme étant le plus efficace et le plus dangereux parce que vous n'utilisez pas la puissance naturelle de ce système qui est le Soleil. Donc, quand on active le Soleil dans le système, le corps commence à rayonner et briller. Si vous avez certains types de problèmes qui se manifestent, généralement sous la forme d'un excès de mucus dans le système, pas seulement dans vos voies nasales, partout, le niveau de mucus peut augmenter. Celui qui fait sourire à Namaskar, pour lui, ses sécrétions glandulaires et son niveau de mucus vont être très facilement équilibrés et en bonnes conditions. Et cela détermine un tas de choses sur vous, pas seulement votre santé physique. Votre santé physique, votre santé psychologique, votre possibilité spirituelle, tout est déterminé par ça, en fonction de la quantité d'énergie solaire qui est en vous ou en d'autres termes de l'équilibre de vos sécrétions. Si vos sécrétions glandulaires sont légèrement déséquilibrées, c'est très difficile de même être assise ici et d'écouter, oublier la méditation ou autre activité. ça va vous donner l'impression d'être fou parce que la chimie sera déréglée. Donc, c'est l'une des sadhanas les plus simples et les plus efficaces pour apporter cet équilibre. Maintenant, quand on commence les cours de Hatha Yoga, on commence par enseigner une certaine forme de pratiques liées au soleil, très proche de Surya Namaskar, mais qui s'appelle Surya Kriya parce qu'elle implique un certain niveau de respiration et d'autres choses. Surya Kriya est un effort et un effort formidable pour mettre votre système en synchronicité avec le reste du système solaire. Surya Namaskar et il y en a une de plus qui s'appelle Surya Shakti, ce sont des cousins de campagne. Les choses les plus subtiles, si vous le dites aux gens, tout le monde ne va pas les comprendre, donc vous les réduisez un petit peu. Si vous apportez une certaine synchronicité entre vous-même et le corps plus vaste, ceci est un plus petit corps, le corps plus vaste et le système solaire. Si ces deux choses sont réunies, votre bien-être physique, psychologique et matériel auront lieu sans effort. Tout ce que vous faites va bien se passer. Donc, Surya Kriya est la pratique. Surya Namaskar est un petit peu plus réduite. Surya Shakti est encore plus réduite, plus pour construire du muscle et la culture du physique. C'est de nature très aérobique, c'est un exercice complet. Vous n'avez besoin d'aucun équipement. Si vous êtes dans une chambre d'hôtel, où que vous soyez, vous faites les Surya Namaskar et les Surya Shakti nécessaires, vous allez voir que vous serez en parfaite condition physique. et les Surya Namaskar